C'est terminé ! Les traîtres ne méritent que la mort. Capitulez, et vous recevrez une exécution publique. Sinon, vous devrez vous contenter d'une mise à mort sommaire par ma main. Ça m'est égal. Dans les deux cas, je renverrai vos têtes en sirolyme. Eh bien, qu'est-ce que nous attendons ? C'est mort ! C'est mort ! C'est mort ! C'est mort ! Vous avez cherché ! Bien, Ursula. Cette joie, vous ne m'échapperez pas. Avez-vous quelque chose à dire avant que je vous envoie ? Là où les gens comme vous veulent s'en sortir ? Sauvez-le-la. Ouais, voilà. Alors ? Que l'enfant du dragon s'enchaîne. Cela fera une des plus belles chansons. Chansons ou non, qu'on en finisse ! Tenez, utilisez mon épée. Je l'ai affûtée en prévision de cette occasion. Tchaînerie ? Pas quelque chose ! Tchaînerie ? Vous trouvez que ce transport ne vgehen inclut pas ? Jérôme ! Viens aux pestes ou nos déceils ! Je ne le dis. Bien, les troupes s'attendent sûrement à ce que je fasse à discours. Nous allons devoir donner la ville à ce libre hiver. Oui, j'ai envoyé des hommes escortés jusqu'ici. Vendôme aura besoin d'un fermement au plus vite. C'est tout débordant. La Légion restera ici encore à 50 ans. Je doute qu'il y ait d'autres éclatements de violence. Au fait, les gars, ce fut un honneur de vous aborder. Engage de ma gratitude, je vous donne. Et maintenant, j'ai un discours à donner. Allons-y. Hum ? Il reste encore des rebelles, et les plus acharnés d'entre eux continueront de nous harceler. Mais la majorité des gens désirent la paix. En revanche, j'ai mes doutes quant à la paix que nous avons conclue avec les Talmor. Mais que cela reste entre nous. Entendu ? Non, je sens que Bordesciel devra m'accueillir pendant encore de nombreuses années. Je crois que je ne m'habituerai jamais à ce froid. Et je doute de comprendre un jour les Nordiques. Mais j'ai appris à les respecter. La rigueur de Bordesciel a tendance à faire ressortir la véritable nature des hommes. Ulfric est mort, et son armée a été anéantie. Je ne sais pas ce que je pourrais vous demander de plus. En revanche, les dieux pourraient bien avoir des projets pour vous ailleurs. Ceci étant dit, les partisans les plus intraitables des Sombrages opèrent toujours dans des camps militaires cachés dans les colis. Si vous en rencontrez au cours de vos voyages, tuez-les. Avec un peu de chance, ils se décourageront bientôt, et rentreront chez eux. Sinon, nous serons forcés de tous les exterminer. Vous pouvez disposer. Sa tête sera envoyée en sirodine, plantée sur une pique, et exhibée. Sur les murs de la cité impériale. Que ce jour servent d'ultime avertissement à tous ceux qui continuent de revendiquer leur appartenance au Sombrage. Nous allons confier la ville à Brunvulf Librivaire. Un homme honorable et loyal. Nombre d'entre vous resteront à Vendôme pour aider le Jarl à rétablir l'ordre, et à écraser tout vestige de la rébellion qui subsistera ici. Pour récompenser votre service exemplaire, je double votre solde, et les compensations versées aux meufs de vos compagnons tombées au combat. Je suis fier de vous tous ! Vive l'Empereur ! Vive ces Légionnaires ! J'ai horreur de discuter. J'espère que nous ne venons pas de créer un martyr. Nous devons nous attendre avec la Résistance. Les Sombrages ont de nombreux camps branchés dans les communes. Ils frapperont sûrement où et quand ils le prouvent. Mais sans une fric pour attiser leurs flammes, ils n'étaient pas se calmer. Oui ? Oui ? J'espère que vous avez raison, les gars. Les nuits, les pauvres, la vapeur de... Le Général m'a chargée d'aider les nouveaux gouvernements. Je comprends peut-être mieux que lui ce qui se passe ici. Je ne suis pas une politicienne. Quoi qu'il en soit, je ferai de mon mieux. C'est ma terre natale. La terre qui a fait de moi la femme que je suis. Je suis fière de pouvoir prendre part à sa restauration. Nous n'aurions jamais réussi sans vous. Vos exploits font la gloire de l'Empire. Venez, Erika. Nous avons encore beaucoup à faire. Parfois, je me demande si les dieux nous ont abandonnés. Comme nous les avons abandonnés nous-mêmes. Ils ne reviendront pas ici de si tôt. Nous avons réussi ! Moi, je me sens vivant. Nous leur avons donné une bonne descente. Nous n'aurions pas réussi sans vous. Ils réfléchiront à deux fois. Merci. Nous n'aurions pas réussi sans vous. Ulfric, qu'avez-vous fait, mon vieil ami ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Par ordre du Jarl, pas un pas de plus. Pas bête, mais suivez-nous. Nous garderons tous les objets que vous avez volés, et vous pourrez partir. Après avoir payé votre libération, bien sûr. Une pièce ou deux pour un vétéran. Bah alors. Un garde pourrait devenir nerveux en voyant un homme approcher l'arme au sort. Si vous avez besoin d'armes ou d'armure, voyez avec Bérand, un morneport. C'est un forgeon hors-pour. Hé, faites attention ! Votre folie est méthodique. Elle aime la méthode et sa méritie. Pourquoi tant d'empressement ? Pourquoi tant d'empressement ? Bonsoir. Je m'appelle Panthéa Atteya, je suis maîtresse de chars. Sous-titrage ST' 501 Il semble qu'il y ait toujours davantage à faire. Bienvenue au Ragnar Pervers. Aucun problème, elle est à vous pour la journée. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501